Glandine, Promo Vacances, vous nous expliquez tout à l'heure que la connaissance client était justement un carburant nécessaire pour développer le business, pour identifier des nouvelles opportunités de conversion. Pouvez-vous nous dire comment est-ce que cette connaissance se construit et comment est-ce qu'elle vient alimenter toutes les étapes du parcours du client ? La connaissance client aujourd'hui chez Promo Vacances se construit d'une part grâce à des experts, des gens qui sont aujourd'hui en mesure d'extraire l'intelligence que vont cacher l'ensemble des données, la multitude de données qu'on est capable de collecter aujourd'hui sur l'ensemble de nos internautes et de nos clients. Et elle repose aussi sur la donnée en elle-même. C'est indispensable aujourd'hui d'avoir une vision 360 de notre client pour essayer de le comprendre au plus juste. Promo Vacances, c'est un site internet, mais c'est aussi un call center, c'est un réseau d'agences. On a 23 agences en France et puis depuis récemment, c'est le mobile. Donc c'est indispensable, ça fait beaucoup de potentiel de points de contact avec une même personne et c'est indispensable de pouvoir capturer dans un même environnement l'ensemble des interactions qu'on peut avoir avec lui. Par exemple, aujourd'hui, via la newsletter, on va relancer des abandons de paniers qu'on va détecter sur le site en proposant au client de voir le produit qu'il a abandonné, en lui faisant des recommandations potentielles sur des choses qui auraient pu l'intéresser également. Parce qu'aujourd'hui, un abandon panier, si je prends un exemple assez concret d'un voyage en Tunisie à 450 euros en all inclusive, on se demande pourquoi la personne n'est pas allée jusqu'au bout. Est-ce que tout simplement elle n'était pas prête ou est-ce que c'est le produit qui ne correspondait pas parfaitement à ses attentes et dans quel cas, quel était son critère de décision ? Est-ce qu'il a choisi la Tunisie pour la destination ? Est-ce qu'il a choisi pour le prix ou pour la formule ? Et finalement, il y a quelque chose qui bloquait, peut-être que l'accès à la plage sur l'hôtel n'était pas assez proche, je ne sais pas. Donc l'idée, c'est à nous, analystes, d'identifier quels sont ses critères de choix pour lui proposer des recommandations adaptées. Et là, on se rend compte que si, entre le moment où on va détecter cet abandon de panier et le moment où on va envoyer cette newsletter, il y a eu un point de contact avec le call center parce que le client a appelé sur le call et a fait une demande de devis, qui est en relation avec un conseiller et que nous, on arrive avec notre newsletter juste après, le service qu'on voulait une vraie valeur ajoutée, il perd tout son sens, toute sa crédibilité. Donc là, avec un cas assez simple comme la relance d'abandon de panier, on voit bien l'intérêt d'avoir une vision 360 du client. Puis on voit aussi la nécessité de développer de manière importante la connaissance client puisque un abandon de panier, pour une personne, c'est pour une certaine raison, pour une autre, c'est une autre. Donc l'idée, c'est que chaque client a ses propres raisons et à nous de les détecter pour lui proposer le service qui lui correspond. Vous êtes dans une relation one-to-one, très personnalisée. Oui, complètement. Et ça, c'est des défis qui sont techniques au-delà de la connaissance client parce qu'une fois qu'on a identifié ces besoins, il faut les mettre en œuvre, ces interactions. On n'est encore une fois pas en face d'un client à qui on peut répondre. On est avec des outils qui doivent répondre à des besoins d'automatisation tout en gardant cet esprit one-to-one. Sur la partie indicateurs de performance, puisque là, vraiment, on parle de conversion, quels sont-ils ? Les indicateurs de performance pour Promovacances, c'est la conversion, la satisfaction client également, le réachat. Voilà. Et alors, vous pouvez nous illustrer peut-être les taux de transformation, l'évolution des taux de transformation que vous avez pu obtenir grâce à une meilleure connaissance client ? Alors, vous illustrez, c'est difficile. On ne peut pas tellement donner de chiffres comme ça. Mais au niveau des interactions clients, on intervient comme ça sur des relances pour la conversion qui sont des manières assez directes de prendre contact avec le client. Mais on va intervenir aussi beaucoup plus en amont du cycle de vie du client sur le site. On va essayer, dès son arrivée sur le site, de prendre contact avec lui de manière personnalisée. Si on a un internaute aujourd'hui qui va utiliser un moteur de recherche et spécifier qu'il recherche un voyage en République dominicaine, la moindre des choses, c'est de l'accueillir avec des produits qui correspondent à sa recherche. Il a déjà fait l'effort de spécifier ce qu'il voulait. Je ne vais pas le réorienter vers ma page d'accueil ultra générique qui vont l'obliger finalement à reformuler de nouveau sa recherche. Donc, que ce soit par le moteur de recherche ou par n'importe quel autre levier d'acquisition, on a des moyens aujourd'hui, encore une fois grâce à des technologies assez nouvelles, d'identifier dès la première visite ce que cherche l'internaute et de lui proposer. Et là, on a des gains de conversion parce que forcément, tout de suite, l'internaute est capté par quelque chose qui l'intéresse. On observe clairement le taux de rebond. Donc, le taux de rebond, ce sont les gens qui arrivent sur le site et qui s'en vont immédiatement après avoir vu la première page qui baissent de manière très significative lorsqu'on arrive à adapter le contenu dès la première page. Donc, ça, c'est un exemple. Un second exemple, ça va être ne serait-ce que l'ergonomie du site. Le CRM intervient sur l'ergonomie, sur le contenu. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul site de pointe en e-commerce qui est fait sur base de l'intuition. On étudie les comportements, on détecte les points de rupture, les pages qu'il faut améliorer, dans quel sens il faut les améliorer. Et puis surtout, avant de déployer ce qu'on considère comme étant une amélioration pour le client, on va le tester. On va exposer une version du trafic à une nouvelle version pour être certain que cette nouvelle version va vraiment satisfaire au client. Sous-titrage Société Radio-Canada ...